On se retrouve pour notre deuxième vidéo de preview sur Sally Skylines 2, à un peu moins d'un mois de la sortie. J'en suis maintenant à plus de 20 heures de jeu et je vais pouvoir continuer à vous montrer les avancées sur les villes que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Il devrait y avoir une troisième vidéo de cette mini-série mi-octobre. Un grand merci à Paradox de me donner accès au jeu en avance, mais comme d'habitude ce n'est pas sponsorisé. Vous allez voir que je fais quand même pas mal de critiques sur le jeu dans cette vidéo, même si globalement je m'amuse bien. Dans la vidéo précédente on devait s'arrêter au palier Gros Village, là on s'arrête au palier Grosse Ville, donc il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à découvrir. Dans la dernière vidéo je vous ai montré cette ville qui est entre les montagnes, qui est très très stylée, mais je ne vous avais pas montré comment je l'avais construit. Je me suis dit que j'allais faire pareil dans cette vidéo, celle-ci je vais juste vous montrer, voilà j'ai avancé entre les deux vidéos. Par contre l'autre je vais la construire avec vous, c'est un peu globalement le consensus qui revenait. Et pour ceux qui veulent que je fasse une ville de A à Z, ne vous inquiétez pas, c'est ce qui est prévu à partir de sans doute légèrement avant la sortie du jeu. Je ferai un vrai let's play, on commencera vraiment de A à Z, on fera la ville ensemble. Mais pour l'heure je veux vraiment découvrir le jeu et vous montrer comment il fonctionne. Donc cette ville là, elle n'est pas encore Grosse Ville, vous voyez que c'est ville animée, donc je suis encore à une étape de là. C'est très long en fait, c'est très très long d'arriver à Grosse Ville, là pourtant vous voyez que j'ai que 7000 habitants, pourtant elle est assez conséquente quand même comme ville. Moi je la trouve très très grosse, mais déjà là il y a un paquet d'heures de construction sur cette ville pour arriver où j'en suis là. C'est plutôt plaisant, je passe un bon moment, mais je trouve qu'on débloque les choses très lentement, là en termes de points de développement et tout. C'est vrai que j'ai développé pas mal de choses en route, à part ça, j'ai les traitements des hôpitaux d'ailleurs que je n'ai pas encore posé, je n'avais pas assez d'argent quand je l'ai débloqué. Je suis monté jusqu'à l'université, ça c'est important pour l'éducation quand même de le booster assez tôt. J'ai à wiffé tout ce qui va être tour de guerre et hélicoptère parce que j'ai beaucoup d'incendies, il y a beaucoup de feux de forêt dans ce jeu. J'ai débloqué les traits mauvais, mais je ne les ai pas encore posés et voilà des parcs. Donc j'ai débloqué pas mal de choses, mais il va manquer en fait tous les bâtiments un peu imposants qu'on va vouloir mettre peut-être au centre de la ville. Donc mettons, je ne sais pas moi, une université de médecine peut-être que ça pourrait aller en centre-ville, tout ce qui va être institut, centre de contrôle et tout aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un hôtel de ville, typiquement ça, ça va aller vraiment dans le centre-ville. Or, vu que je ne sais pas encore quelle taille font ces bâtiments, c'est un peu difficile de se rendre compte. Là, si je me dis que voilà, j'aimerais avoir mon centre-ville ici, j'ai commencé à faire un quadrillage un peu pour ça, mais je ne sais pas trop. Donc si, mettons, voilà, je ne sais pas moi, tiens, je viens de débloquer l'hôpital, je ne peux toujours pas le mettre, tiens, juste pour voir, j'ai pris un prêt. Vous voyez que, déjà, là, ça ne rentre pas dans ces pâtés de maison-là, donc déjà, je vois que j'ai un souci. Et mettons que je me dis, bon, tiens, le centre de la ville, c'est ici, vous voyez, moi, j'ai... Ah si, j'ai des zones, donc je pourrais le poser. Mais voilà, c'est difficile, je ne sais pas si je finirais par me faire une liste des tailles en cellules des bâtiments pour pouvoir, en gros, me préparer des pâtés de maison dédiés à ça. Je sais que certains aiment bien, justement, refaire la ville en fonction d'eux et dire, ah, bah, attends, je dois ajuster, ça, voilà, la ville s'est développée comme ça, mais, bon, bah, ici, hop, je vais devoir couper et rajouter un bâtiment et tout. C'est une façon de jouer, moi, j'ai tendance à aimer, dès le début, me dire, bon, bah, voilà, à cet endroit-là, il va y avoir un hôpital, quitte à ce que, ce que j'aime bien faire en créatif, par exemple, c'est poser le bâtiment et le désactiver tant qu'il ne me sert pas et je le réactiver plus tard. Voilà, mais, ouais, donc, un peu compliqué de tout débloquer et, par ailleurs, vu que j'ai débloqué l'instruction supérieure que récemment, j'ai très peu de gens très éduqués, donc, très peu de demandes pour, par exemple, les bureaux. Si on regarde, vous voyez qu'il y a, voilà, manque de personnel très qualifié, donc, du coup, il n'y a pas de demande de bureau, ce qui fait que je me retrouve avec tellement, tellement, tellement de ces toutes petites maisons, vous voyez, les kilomètres de mes visions pavillonnaires, et, finalement, la demande moyenne, j'en ai très peu et j'ai du mal à gérer ça. Là, si on regarde un petit peu, densité moyenne, ok, faudrait que je baisse, ah, oui, je pourrais baisser les impôts, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas fait. Et, bâtiment inoccupé, bah, finalement, voilà, ça, ça, j'y peux rien. Et, densité élevée, c'est quelque chose que je n'ai pas encore débloqué, vous voyez que là, je n'ai pas encore les densités élevées, ici non plus, et ici non plus, ça va être, donc, ça, c'est la petite cité, ça, c'est la grande ville, et ça, c'est la grosse ville, donc, ça, c'est la prochaine étape. Donc, ça, je devrais l'avoir très bientôt, mais c'est compliqué. Donc, ouais, voilà, j'ai du mal à appréhender le rythme, et je me dis qu'il va quand même y avoir beaucoup de temps, on va juste zoner à perte de vue. Plutôt que vraiment faire de l'urbanisme, mais bon, on verra comment ça va marcher, ça. Donc, tout ça, globalement, c'est la réponse à plein de questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la vidéo précédente. Dans la suite, il y a aussi quelques petites choses, comme en termes de config, beaucoup de gens m'ont demandé quel config j'avais. Pour l'instant, le jeu n'est pas super bien optimisé, mais il y a beaucoup de mises à jour, et à chaque mise à jour, on sent qu'il y a quand même des améliorations. Donc, pour l'instant, ce n'est pas idéal, mais ils sont vraiment concentrés là-dessus, et je m'attends quand même à ce qu'il y ait des bonnes améliorations d'ici un mois et demi. Alors, pour comparaison, mon ordinateur, c'est un AMD Ryzen 7800X3D, donc un très bon processeur, 32Go de RAM et une RTX 4070. Donc, j'ai un bon ordinateur, globalement, c'est mon boulot. Pour vous donner une idée, cette ville me prend juste genre 20% du processeur, pas grand-chose, 6Go de RAM, et par contre, quasiment 100% de ma carte graphique. Et j'ai quasiment, là, si je vous montre un petit peu, comme vous pouvez le voir, j'ai tout en élevé, absolument tout. Et par contre, je joue en 1080, et je ne pense pas que je sois à 30fps constant, pas du tout. Donc, si jamais vous voulez vous construire un nouveau PC pour City Skylines, mettez vraiment le pâté sur la carte graphique, c'est vraiment ça qui va faire la plus grosse différence. Vous avez peut-être aussi remarqué que je ne vous montrais jamais la nuit dans ces vidéos, vous allez très vite voir pourquoi. Hop, si je change, hop, et que je passe à, voilà, mettons, minuit, hop, voilà. La nuit ressemble à ça, pour l'instant. Donc, ça va changer au fur et à mesure, il travaille dessus, mais pour l'instant, c'est complètement buggé. Donc, voilà pourquoi je ne vous la montre jamais, je l'ai désactivé dans les paramètres, je m'attends à ce que ce soit bon à la sortie, et j'ai très envie de vous montrer ainsi que le jour-nui, parce que ce qu'on a vu dans les trailers, sur d'autres versions du jeu, donc on sait que ça fonctionne dans d'autres versions, ça a l'air magnifique, donc j'ai hâte d'en profiter par moi-même. Et dernière chose que j'ai envie de vous montrer avant de commencer à construire sur l'autre ville, c'est ceci, c'est les lignes d'altitude. C'est quelque chose qu'on a réclamé sur le Discord des Youtubers, et c'est tellement, tellement cool, en fait. Donc, chaque ligne blanche, là, correspond à 1 km d'altitude. Là, on voit que, voilà, donc là, par exemple, ça, c'est le niveau de la mer, globalement. Et hop, donc ça, c'est 1 km au-dessus, etc., etc., là, on voit qu'on en a encore. On sait qu'on peut coûter informé jusqu'à 4 km d'altitude, donc on a de la marge. Dites-vous que ces montagnes-là, qui paraissent déjà grandes, elles font même pas 3 km, donc on a de la marge, ça va être vraiment, vraiment stylé. Et, alors même, il me semble que, est-ce qu'ils l'ont mis à jour ? Oui, regardez-là, Show Contour Lines, excellent ! Là, si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir la voir en construisant. Non, ça, c'est trop bien, parce que je me souviens que, par exemple, tiens, cette route-là, quand je me suis dit, tiens, je vais essayer de la faire suivre les contours, et j'avais pas encore cet outil-là, et bah, en fait, non, là, ça fait quand même une grosse pente, ça aurait été sympa d'avoir un truc qui serpente un petit peu plus. Donc, ultra stylé qu'ils aient ajouté ça, et qu'ils nous écoutent, en fait, parce que ça, c'est nous qui avons demandé ça, et ils l'ont ajouté assez rapidement. Et comme promis, pour le reste de la vidéo, on se retrouve sur cette ville qui est plus sympa. Je trouve que l'autre, c'était plus de l'expérimentation. Là, j'essaie quand même de faire quelque chose de plutôt sympa, même si mon quadrillage n'est pas un quadrillage parfaitement rectangulaire et tout, et ça donne tous ces trous, c'est un peu dommage, il y a beaucoup, beaucoup de trous. J'ai hâte qu'on ait quelque chose comme Moved pour pouvoir, bah, zoner, en gros, et déplacer des maisons pour remplir un petit peu tout ça, parce que vous voyez que, pour l'instant, si j'essaye de zoner, hop, par exemple, là, vous voyez que, bah, il va quand même y avoir des trous un peu partout, c'est un peu dommage, mais je suis sûr qu'avec des mods, ce sera vite réglé. Alors, il y a pas mal de choses que vous m'avez demandé de montrer, je ne vais pas forcément tout montrer. Pour ce qui est, par exemple, des trains, on a ici notre gare. Je ne vais, pour l'instant, pas pouvoir faire grand chose avec, parce que je pourrais, par exemple, faire une ligne ferroviaire, mais vous voyez voir, qu'est-ce qui se passe si je clique ici, et mettons que je veuille sortir, alors, la sortie la plus proche, j'ai l'impression que c'est celle-ci, est-ce que je peux... Ok, ouais, je peux dire, vas-y, va là, et ensuite, je peux te dire de revenir. Donc là, je viens de faire une première ligne ferroviaire qui sort, très bien. Je n'ai pas encore fait de bus, je m'en occuperai sans doute. Pour la personne qui demandait s'il y avait plusieurs modèles de véhicules, oui, il y en a plusieurs. Pas des masses, mais il y en a quelques-uns. Je sais que pour le dépôt de bus, j'en ai au moins vu deux. Peut-être qu'il y en a plus, mais bon, ça, au pire, il y aura des mods pour ça, c'est pas très grave. En tout cas, les bus, les tramways, peut-être même le métro, c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo, je pense, à mesure que je remplirai un petit peu toutes ces îles. Pour ce qui est de la vitesse des véhicules, moi, je trouve ça pas mal, je trouve ça mieux que dans le 1. Certains disaient que, ouais, c'est très cartoon, ça va très vite. Non, je trouve que c'est pas mal, c'est peut-être que je jouais en 3, genre voilà, en 3, ça donne ça. Peut-être qu'en 2, c'est un peu rapide aussi pour certains, mais en 1, ça ressemble à ça. Bon, à part les motos qui volent, je trouve qu'on est pas mal. Donc non, moi, je trouve pas ça choquant, je trouve ça bien même. Et pour ce qui est de la densité, je la trouve beaucoup mieux aussi. Vous voyez que là, par exemple, il y a 39 ménages, il y a 41 résidents dans ce bâtiment-là, 52 ici, 52 là. Donc je trouve ça pas mal du tout. Et si on regarde un petit peu, voyons voir des endroits où ils travaillent. Cette usine-là, par exemple, il y a potentiellement 26 employés. Là, il y en a 17, là, tout de suite. Là, au maximum de 27, 21, 12. Non, franchement, en termes de densité, je trouve qu'on est pas mal. Alors je peux pas encore vous montrer, genre, les gros bureaux et tout. Je crois que ça c'est, ouais, des petits bureaux. Là, vous voyez qu'il y a 16 personnes qui travaillent dans ce petit bureau-là. Franchement, moi, j'y crois. Je trouve que c'est plutôt pas mal, beaucoup mieux que dans le premier. Alors faisons une petite pause dans la réponse aux questions. On va agrandir un petit quelque chose par ici. Oui, est-ce que j'ai envie de prendre ça ? Ouais, vas-y, on va acheter cette tuile-là aussi. Donc là, boum, j'ai acheté ces trois tuiles-là. Là, mon but, ça va être de construire un... Ben construire, pour le coup, un quadrillage, un vrai pur et dur. Voyons voir. Alors, on va se mettre ça comme ceci. Alors, est-ce qu'on a envie de... J'hésite beaucoup à voir cette avenue-là devenir aussi quelque chose. Alors malheureusement, j'ai cette chapelle ici que je ne peux pas bouger. C'est une demande que j'ai faite, mais je ne peux pas bouger ce cimetière. Enfin, je peux bouger tout le cimetière, mais pas ça tout seul. Donc ce qu'on va... Ah oui, donc ce que ça veut dire, c'est que même si je le voulais, je ne pourrais pas mettre un rond-point ici. Ok, vous savez quoi ? Dans ce cas-là, on va faire ça, on va en faire une route à sens unique. Jusqu'ici au moins, peut-être même plus. Ouais, ici, parce qu'avec l'école, ça va être compliqué, sinon si les gens doivent vraiment faire un énorme tour. Donc jusqu'ici au moins, c'est à sens unique. Et à partir d'ici, on va en faire une grosse route qu'on va... Qu'on va centrer... Qu'on va centrer ici. Voilà. Donc à partir de là, c'est une route double, comme ça, très bien. Hop. Ah oui, avec les markings européens, c'est vrai que cette ville-là... Je me disais, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce que ce n'est pas des lignes jaunes ? C'est vrai que celle-là, c'est un thème européen. Alors attention, je trouve que, notamment, ces bâtiments-là, en européen, sont très, très, mais, très moches. Donc je pense que dans le zoning, je vais surtout faire de l'américain. Par contre, c'est très cool de croiser des véhicules et des marquages au sol et tout, qui sont plutôt européens. Même si, quand on dit européen, il faut plutôt comprendre anglais, en vrai. Ça a l'air d'être leur source d'inspiration principale. Ici, typiquement, je vais avoir envie de quand même équilibrer un petit peu... Voilà, qu'il y a un petit peu moins de trous, etc., dans le terraforming. Donc je vais juste... Et qu'est-ce qu'il se passe si je fais juste un petit smooth ? Ça peut peut-être suffire. Après, quelques routes de plus, on vient de passer ville minuscule, limite de près, etc. Très bien, on a maintenant le logement mixte qui est débloqué. Ça, c'est super. Des cultures en plus. Communication, ça, c'est le dernier arbre de développement. Et on a plein de... Plein de, comment ça s'appelle ? De politiques aussi. Sachant que les politiques, je n'ai pas encore trouvé où elles sont, où on peut les débloquer. Donc idéalement, il faudrait déjà que je place un bureau de poste qu'on peut peut-être mettre pas loin du centre-ville. Genre, quelque chose par ici, ça pourrait le faire. Et idéalement, il faudrait aussi que je mette une antenne radio, sachant que je n'ai pas pris autre chose. Antenne radio, quand même, la ville est très grosse. Il faudrait que j'en mette plusieurs, mais pourquoi pas ? Sachant que vous voyez que vu que là, c'est un très gros cercle parce qu'il n'y a pas grand monde. Ici, ça devient vraiment beaucoup plus petit parce qu'il y a du monde. Je me demande s'il ne faudrait pas que j'aie quelque chose de plus. Genre un parc de serveurs, c'est pas mal, c'est tout petit. C'est combien ? C'est quand même une capacité largement meilleure. La portée... Ah, là, c'est une plus grande portée, mais moins de capacité. Donc, parc de serveurs, c'est parfait pour un centre-ville. Et j'imagine que c'est ultra cher. 4, ça pourrait être pire, mais je vais peut-être essayer d'économiser un petit peu tout ça. Peut-être des zones de stationnement, ça pourrait être cool à avoir assez rapidement. Pour le reste, je crois que je n'ai pas encore besoin de débloquer beaucoup de... Ah, l'université, on a vu à quel point c'était important de commencer son éducation tôt. Je vais juste attendre un tout petit peu d'être, si je peux, à l'équilibre, parce que ça va me coûter très cher. Par contre, vu que là, le but, ça va être de maximiser la population, je vais acheter quelques tuiles en plus par ici. Et donc, le but ici, c'est de mettre, mais juste plein, 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 plein de logements. Globalement, mon but, c'est de faire un quadrillage, ce que beaucoup n'aiment pas, mais en fait... Ah, non, non, ce jeu, c'est quand même vraiment très, très pratique de faire un quadrillage. Sauf que je ne vais pas le faire parfaitement partout, etc. Je vais un petit peu l'adapter, je vais un petit peu jouer avec. Autre chose qu'il va falloir que je fasse, d'ailleurs... Ah oui, mince, j'avais oublié ça. C'est là, on a une... Ce qui va sans doute être la plus grosse entrée de la ville. Et en fait, là, c'est une autoroute qui, ici, devient une route et tout machin, et se déverse dans la ville-là. Je pense que là, c'est trop tôt. Donc, je pense que ce qu'on va vouloir faire, c'est même peut-être bouger un terme, tout ça, bouger le centre-ville, et faire en sorte que ça, ça reste une autoroute. Peut-être jusqu'ici, en fait, que là, on est notre sortie. Je pense que ça pourrait être beaucoup mieux. D'ici là, pour l'instant, il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation, donc on n'a pas trop à s'en soucier. Voilà, là, on s'assure d'avoir une forme un peu sympa. Et donc, ici, en gros, je pense que je vais avoir envie de faire un petit virage. Bah, tu sais quoi, on peut... Pourquoi pas le mettre là ? Allez, on va directement décider de le mettre là. Donc, on va dire 32, et... Donc là, on a aussi envie de le mettre à 32. Parfait. Comme ça, ça fait exactement le même angle que ailleurs. Boum. Voilà ce premier pâté de maison qu'on va même casser un tout petit peu avec des allées, qu'on ne va pas aligner. On va mettre des allées genre comme ça. Voilà. Et une dernière juste là. Qu'est-ce que ça donne ? C'est pas trop mal. Celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'aura pas plu. Non, toujours pas ? Voilà, donc ça, c'est une première tentative. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. On va ajouter un autre accès ici, quand même, pour pouvoir y accéder. On va ajouter un autre accès. Alors, un truc qui me manque, moi, c'est de savoir combien ça, ça fait. Donc, à chaque fois, il faut que je me mette à côté. Là, je me dis, voilà, donc ça, ça fait 304. Donc, le milieu, ça va être juste là, 152. Pour le fun, on décide qu'on amène cet axe-là ici. Et, a priori, l'idée, ça va être qu'il s'arrête globalement au centre d'un... Au centre, en fait, de plein de quartiers par ici. Donc, là, on est pas mal. Voyons voir. Ici, je vais continuer de zoner du basse densité parce que c'est ça qui est réclamé. Ici, très bien. Je vais égar... Ah ! Ouah ! Tu sais quoi, ça ne me dérange pas d'avoir de l'Européen pour ça. Ici, par contre, je vais vouloir zoner juste l'intérieur. Et vous voyez que je laisse un petit peu d'herbe autour pour quand même pas être trop collé au commercial. Même si dans le jeu, ça ne les dérange pas, en fait, si c'est du commercial basse densité, c'est quand même plus agréable. Et là, vous savez quoi, on va même mettre une zone tampon. Et je me dis, pourquoi pas imaginer que, en fait, ça, c'est un quartier verrouillé, je ne me souviens plus comment ça s'appelle dans le jeu. Les résidences sécurisées. Alors, je n'y ai pas encore accès, donc ce n'est pas grave, ce sera pour un petit peu plus tard. En attendant, peut-être faire un ralentisseur. Voilà, comme ça, dans ce quartier-là, il y a un ralentisseur, ce sera pas mal. On fait quelques petits tests. Ah, et un truc qui va nous manquer quand même au centre, c'est un parc. On n'est pas des bêtes. Mais moi, ce que je vais surtout avoir envie de faire, c'est booster ce qui va être... Ah, c'est vrai que c'est l'instruction, ce n'est pas l'abnancité. J'ai envie de booster... Alors, l'instruction supérieure, c'est quoi ? On va carrément te mettre... En fait, vous savez quoi ? J'ai envie que ce soit de plus en plus attractif. Donc là, on va mettre ça à 13. Donc là, avoir une instruction supérieure, c'est très attractif parce qu'on ne paye pas beaucoup d'impôts. Bon, il se trouve que je n'ai personne dans ma ville qui en a, mais ça va venir. Et donc là, si on regarde un petit peu, les impôts sont élevés. Tout le monde trouve que les impôts sont élevés. Peut-être que ça n'a pas encore été mis à jour. Vu qu'ici, c'est quand même censé être notre quartier, notre centre-ville, je vais quand même mettre du logement mixte ici. Voir un petit peu ce que ça donne, comment ça se développe. Et on voit que, ouais, ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive. Et qu'est-ce qu'on a comme nouvelle industrie ? On a du charbon qu'on ne peut pas extraire dans tout proche. Ce que je vais faire, parce qu'apparemment, vraiment, c'est ça qui booste à mort la population, c'est mettre du bétail. Le bétail n'a pas besoin de terre fertile. Donc, je peux peut-être m'installer tout un truc d'industrie par ici. Peut-être débloquer une, deux tuiles de plus là. On va voir. D'abord, j'remplis le reste, et puis on va se mettre, ouais, plein d'industrie là. Je pense que, hop, je vais me changer ça comme ça. Ah, ouais, il faut que je le décale. De temps en temps, ouais, il n'est pas trop content de certains choses. Mais non. Ah ouais, mais alors, mec, tu m'as laissé le faire avant, donc il fallait y réfléchir. Et donc maintenant, même en remettant de la terre, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais devoir carrément changer mon tracé, parce que le jeu n'est pas content. Ça, c'est un peu un problème, quand même. Voilà un nouveau quartier en plein essor. Regardez-moi ça, j'ai deux fermes à bétail. Et je me dis que je vais peut-être installer, peut-être pas un village, mais un petit endroit où là, vous voyez que j'ai installé un commerce et je vais mettre quelques maisons en plus. Je me dis que ça va être sympa pour animer un petit peu cet endroit-là. Je trouve qu'il y a déjà de l'industrie. Et en plus, alors, voyons voir, si je regarde en production, tu m'étonnes que je ne suis pas trop en déficit. Mais donc, regardez-moi ça. Je produis désormais beaucoup de bétail. Je vais en produire davantage, mais OK. Par contre, j'ai un manque de bois colossal. Il me manque beaucoup de carottes. Il me manque de la pierre. OK, d'accord. Donc, il y a certaines choses qui vont être plus faciles à avoir que d'autres. Si on regarde, genre, les carottes, je peux acheter cette tuile-là et en mettre ici. Je n'ai pas trop envie d'en mettre sur ça parce que ça, c'est un truc que j'ai un problème avec. J'ai vu beaucoup de screens passer d'autres créateurs qui montrent leur ville où il y a plein de champs entre les maisons et tout. Et je me dis que cette île-là, c'est vraiment un truc qui est construit. Il n'y a pas de champ. Ce n'est pas possible. On va séparer ça. Je veux bien avoir une grosse ville entourée de champs, mais pas ça. Oh tiens, c'est lui la tornade. Il va falloir faire attention à ça. Donc, j'aimerais faire ça séparément, mais je n'ai pas envie d'utiliser ça. Après, je peux peut-être le faire temporairement. Genre, en vrai, ça, ça peut être pas mal pour l'instant de mettre ça ici. OK. Et la pierre, ça, je peux le faire n'importe où. Donc, ça, pour le coup, je pourrais peut-être, si je trouve un moyen de faire passer peut-être la route par-dessus, je pourrais peut-être poser ça là. Ouais, donc, il faut vraiment que je me tourne sur tout ce qui est production, parce que j'ai des vrais soucis là-dessus. Et en bien matériel, waouh, il me manque énormément de produits pétrochimiques. Pour le reste, ça va, visiblement, les meubles, tout va bien. Et j'imagine que le pétrochimique, c'est parce qu'on en a besoin pour faire ça. Les appareils électroniques, non ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant de pétrochimiques ? Electricité, consommateur, chauffage, plastique, vêtements. OK. Temporément, du coup, j'ai mis une industrie de légumes et une foresterie ici. On est large maintenant, en termes de production. Vous voyez que, waouh, là, on est largement bon. Et là, à peine quand même. Bon, ça, je ne sais pas si c'est une super bonne chose d'avoir un aussi gros surplus, mais j'imagine que ça va s'équilibrer avec le temps. Ce que ça veut dire, au moins, c'est qu'on est dans le positif. Ça, c'est plutôt pas mal. Et il est temps de placer, papapala, une université. Parce que si on regarde un petit peu, genre, si je veux avoir plus de bureaux, vous voyez que ça me dit, manque de personnel très qualifié. Et c'est vrai que si on regarde, genre, je ne sais pas moi, tiens, toi, papapala, employé, on voit que instruction avancée, 3 sur 5. Ah, il n'y en a aucun qui demande des employés très qualifiés pour l'instant. Mais j'imagine que ça viendra avec le temps. Je me dis que là, ce serait sympa de mettre une université ici. Quelle taille est-ce qu'elle fait, l'université, que je viens de développer ? Ouah, elle est très, très grosse. Ok. Eh bien, on va la placer par ici. Je me dis que ça peut être sympa de mettre quelque chose comme ça ici. Et genre, de l'entourer. Et tiens, bah ouais, parfait, là. Si je mets quelque chose comme ceci, est-ce que ça, j'arriverais à l'avoir ? Voilà, 90 degrés. Et là, c'est pas mal. Voilà, faire quelque chose de, je ne sais pas moi, similaire à ça ici. Bam, voilà. Et on peut peut-être... Oh la vache, oui, non, c'est vraiment immense. En vrai, c'est pas mal ça. Alors, je n'ai pas assez d'argent. Donc, j'ai des champs ici. Peut-être trop, on verra une fois que je vais rajouter des arbres et tout. Niveau industrie, on est bien. J'ai pas mal de profits. Ça a baissé, mais j'ai pris un prêt quand même pour pouvoir mettre cette université. Ce qui va booster un petit peu le niveau d'éducation. Maintenant, pour m'assurer que tout le monde est heureux, je vais aussi quand même placer... Les premières, elles ne coûtent vraiment rien. Donc, boum, je vais placer quelques... Ah ouais, non, si, ça va. Est-ce que j'ai envie d'en placer une ? Tiens, je sais pas, je vais en placer une là. Sans doute que je bougerai par la suite. Et une autre, genre là. Est-ce que j'ai besoin d'en mettre là ? Je pense pas. Ah si, parce qu'il travaille là. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Pour l'instant, ça ira. Je vais juste faire ça. On verra si on ajoute quelque chose plus tard. Et je n'ai pas d'argent pour un bureau de poste. Donc, on s'occupera de ça plus tard. Déjà là, voilà, les gens vont être heureux. Regardez-moi ça, mon premier accident ! Alors du coup, c'est bête, j'en ai plein qui disparaissent des voitures. C'est dommage, je pensais qu'il n'y avait plus de disparition comme ça. Mais voilà, donc vu qu'il n'y a pas d'autres sorties, il reste là. Et j'imagine que les pompiers ne vont pas pouvoir venir non plus. Ah ouais, c'est particulier du coup. Ok, si, temporairement, juste pour voir, je fais un truc genre comme ça. Eux, ils vont pouvoir se barrer, ce qui n'est pas idéal. Je préférerais qu'ils viennent dans la ville. Mais ça veut peut-être aussi dire que les véhicules d'urgence vont pouvoir venir. Ce ne sera pas un problème éternellement, parce qu'à terme, il y aura d'autres connexions et tout. Mais, bof, pas vraiment. Il n'y aura pas des connexions partout. Bon, ce n'est pas grave. Là, ah ben, visiblement, c'est géré. Non, toi, tu bloques toujours. L'ambiance n'est pas arrivée, alors qu'elle a été appelée il y a un certain temps. Ben oui, tu m'étonnes. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais passer en timelapse, parce que mine de rien, on arrive déjà à genre 23 minutes de vidéo. Et j'ai fait, entre guillemets, que ça. Je pense que je vais... Là, déjà, je suis quasiment au prochain palier qui va me donner... OK, pas grand-chose qui m'intéresse là pour... Enfin, des trucs à débloquer. Donc, je vais continuer de débloquer tout ça. Et en gros, mon but, c'est d'avoir que des habitations basse densité jusqu'ici. Et d'avoir que de la haute densité sur la partie avant de l'île. Je vais peut-être même bientôt changer l'autoroute. Et il va falloir que je m'occupe de l'électricité. Parce que si vous voyez, je commence avec limite en électricité. Et j'ai besoin... Je vais avoir besoin de faire, je pense, plus que juste une petite centrale à charbon. Oh, quoi que... Elle, elle produit quoi ? 23. Et si je passe... Oh, moi, je peux en refaire une autre. Qui continuera à produire 23. Ça peut le faire. Sinon, passer à la centrale électrique au gaz, c'est 250. C'est gigantesque. Je sais pas comment je vais ramener l'électricité, en fait. Parce que vu que les routes, c'est 40 mégawatts. Un truc qui produit 250. La solution, c'est de mettre... Ok, pas de souci, de mettre des stations de transformation dans la ville. Ça, ça me dérange pas. Et les lignes à tension dans la ville qui me dérangerait, je les enterre. Donc, ok. Si, c'est largement faisable. On verra. Je vous montrerai tout ça une fois que j'aurai fini le timelapse. Timelapse que j'ai pas mal raccourci. Parce que finalement, voilà, j'ai ma limite de 30 minutes de vidéo. Je n'ai pas le droit de dépasser cette durée-là pour ces vidéos qui vont sortir en septembre, octobre et tout. Et, en fait, j'avais beaucoup de choses à montrer. Donc, du coup, là, j'ai passé un petit peu de temps à bosser sur le port. Ça a été un peu... Enfin, le port, non. Ce qui s'apparente est un port, mais on n'a pas vraiment de bateau à mettre dedans ou quoi que ce soit. Je pourrais peut-être déplacer le port que j'ai déjà placé. Et j'essaye de faire ces quais. C'est quelque chose qui... C'est une astuce qu'on a pas mal échangée sur le Discord des YouTubers et tout. où, en fait, si on a une route qui, d'un côté, est vraiment au bord de l'eau et pas de l'autre, en fait, on va avoir du zoning d'un côté, mais de l'autre, ça va nous mettre une rambarde. Mais c'est très difficile à faire. Je vous ai enlevé les 90% du temps quand je galérais. Et d'ailleurs, je n'ai pas réussi à finir tout ce que je voulais. Des fois, vous voyez que là, j'ai détruit un petit bout qui marchait pas. Ça m'a tout enlevé. Enfin, c'est un peu un enfer. Avec des mods, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Donc, j'ai juste fait une toute petite zone. On verra si je décide d'en faire un petit peu plus. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Et quand je vois certaines personnes sur Discord qui ont fait des trucs incroyables, je sais que c'est possible. Mais je n'ai pas envie de savoir combien d'heures ils ont passé. Alors ensuite, on a cette grande entrée dont j'avais parlé. où en fait, j'ai l'autoroute qui va continuer un petit peu plus longtemps que je fais passer sous cette avenue-là. Donc là, avant, il y avait un rond-point que j'ai enlevé. Mais j'ai cette avenue qui passe en dessous. Et en fait, il va quand même y avoir deux bretelles pour pouvoir rentrer et repartir plus rapidement. Et sinon, on continue. Il y a un autre rond-point un petit peu plus loin. La gare également, je l'ai changée de côté pour qu'elle donne sur l'autre côté. Ben voilà, tiens, on est au niveau de la gare avec, hop, un petit parc. Donc ça, c'est joli. Donc la gare ne bouge pas, mais je vais y incorporer une station de métro. Donc si jamais vous arrivez dans la ville en train, par exemple, vous allez pouvoir juste sortir de la gare, même si vous n'êtes pas au centre de la ville. C'est souvent le cas, en vrai. Les gares ne sont pas toujours au centre de la ville. Hop, sautez dans le métro. Et là, par contre, vous aurez accès à, j'espère, je ferai sans doute une ou sans doute plus de lignes. Et là, j'ai juste continué ce quadrillage. Ce n'est pas du quadrillage pur et dur. Je sais que vous, ça vous plaît. Je ne sais pas si c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais peut-être dû tester parce que j'ai vu certains screens qui ne rentrent pas si mal que ça avec du quadrillage pur et dur. Mais bon, ce n'est pas mon truc. Mais c'est juste qu'au moins, il n'y a pas de vide. Et c'est le gros problème que j'ai avec le jeu pour l'instant, sans mouvet et tout, c'est qu'il y a beaucoup de vide pour l'instant. Mais bon, j'en profite pour utiliser un petit peu de ce vide pour faire des grands parcs. Parce que là, ça va être un énorme parc qu'il y a au milieu des bureaux. Pour l'instant, j'ai mis plein d'arbres. Mais vu que les arbres poussent, ils commencent tous petits. Donc, c'est un petit peu bizarre comme look, on va dire. Mais une fois qu'ils auront grandi, je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Et j'ai décidé de mettre une autre autoroute d'accès à la ville qui sera ici. Je n'ai pas encore débloqué les tuiles, donc pour l'instant, j'ai juste mis l'accès. Et on s'en occupera plus tard. Et je termine le timelapse avec une petite ferme que j'ai décidé de placer là. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Je ne sais même pas si je l'avais vraiment fait pour tracer tous les contours. C'est pas mal comme outil, j'aime bien. Je n'aime vraiment pas le look de l'industrie. Mais les systèmes pour les placer sont vraiment cools. Plus beaucoup de temps dans cet épisode. Mais pour le prochain, on aura plein plein de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là ? On a placé une centrale au gaz ici. Ce qui veut dire que maintenant, on a un énorme excédent en électricité. Ce qui n'est pas plus mal parce que comme on peut le voir là, 624 000 que ça nous rapporte. Et étonnamment, ça nous rapporte même légèrement plus que notre entretien. Je pensais que l'export ne vaudrait pas le coup, mais si. Donc, c'est assez étonnant. Limite, on pourrait se faire plein de centrales et exporter tout l'électricité. Et ce serait rentable, même si du coup, on ne gagne pas d'argent. C'est une opération neutre, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai changé cette entrée juste là pour rentrer un petit peu plus dans le cœur de la ville. On verra si je fais encore d'autres ajustements. Mais ça veut dire que la gare est passée de l'autre côté. Ça va fluidifier le trafic, même si je trouve que le trafic est plutôt fluide. Donc, pas de souci. Je vais continuer tous les pâtés de maison pour remplir un petit peu, je pense, tout ça. Je vais pas mal bosser entre les deux épisodes pour qu'on puisse avancer un petit peu. Parce que là, déjà, le max qu'on pouvait faire, c'était grosse ville. On n'y est pas du tout. Enfin, on n'en est pas loin. Ce qui veut dire que dans le prochain épisode, on va globalement tout débloquer. On va pouvoir faire les logements à densité élevée, les zones commerciales à densité élevée, les bureaux à forte densité. Et après, on aura tout débloqué. On se fait beaucoup d'argent parce qu'on s'est concentré sur le côté production. On va un petit peu continuer ça avec peut-être d'autres champs par ici. Là, je sais qu'on a une énorme zone fertile. Peut-être faire un petit peu de pétrole aussi dès qu'on l'aura débloqué. Je me souviens plus trop où il est. Faire notre autre pont là. Donc, bref, on a de quoi s'amuser dans le prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi pour celui-ci. Comme vous l'avez fait dans le dernier épisode, n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez voir, me poser des questions, etc. Et on se retrouve dans quelques semaines pour la troisième et dernière partie sur cette ville. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye.